Je m'appelle Ronald Fontaine. Depuis la fin des années 60, je suis fasciné par les cactus et autres plantes grasses. Mon hobby a commencé par l'achat de quelques petits cactus. Et très vite, j'ai vu l'énorme diversité. Et finalement, la collection s'est agrandie à près de mille variétés différentes. Voici donc ma collection de cactus. Dans la serre, mes plantes sont réparties selon le genre et la région d'origine. Ici à l'avant, vous voyez surtout des cactus du Mexique et du sud des États-Unis. Vous voyez que nous avons des sortes très variées en termes de couleurs, de formes et de tailles. Ceci est par exemple une plante adulte qui ne deviendra jamais plus grande que ceci. Et vous avez des plantes comme celle-ci, c'est aussi une plante adulte. Ceci est une plante qui se développe énormément, comme vous le voyez. Et de cette manière, elle forme un grand groupe. Nous avons différents genres de plantes. Ici, se trouve par exemple un groupe d'aerocarpus. Des plantes du Mexique ayant une forme très distincte. Ce sont presque des fossiles. Puis, nous avons un groupe tel que c'est Télocactus. Ceux-ci proviennent d'Amérique et nous font bien davantage penser à un cactus. Avec ces épines qui sont nettement moins nombreuses ici. Il ne faut pas croire que tous les cactus sont par définition très épineux. Ce groupe fait partie des astrophytomes, qui peuvent être aussi bien épineux que non épineux. Vous voyez que les couleurs peuvent également varier très fortement. Ces plantes paraissent presque blanches, parce qu'elles sont couvertes d'une sorte de point de feutre. On ne penserait pas non plus directement que ce cactus, exempt d'épines, est un cactus. Celui-ci n'a été découvert qu'il y a environ dix ans. De nouvelles variétés sont découvertes très régulièrement. Ici, ceci est un grand groupe de plantes du Mexique. Mamellaria, au mieux connu comme cactus mamelon. Ici aussi, par exemple, vous voyez une grande diversité de couleurs. D'épines blanches à rouge. Ce sont des plantes qui sont à conseiller comme plantes pour débutants. Elles ne posent pas autant d'exigences et sont faciles à cultiver. La caractéristique d'un cactus est l'aréole. Vous voyez la petite pointe où ressortent les épines. Nous l'appelons aréole. C'est de là que se développe normalement la plante. Et c'est aussi de ce point que les fleurs éclosent. Les cactus sont des épines et les épines sont en fait des feuilles rudimentaires. Une plante grasse n'a pas d'épines. Ce sont en fait des excroissances de l'épiderme. Nous les dénommons aiguillons plutôt qu'épines. Bon nombre de ces autres plantes grasses ont encore des feuilles, ce que les cactus n'ont plus. Les cactus sont originaires du Nouveau Monde, d'Amérique. En principe, les cactus n'ont jamais poussé ailleurs. En principe, vous n'avez pas de cactus en Afrique. Il existe une seule exception et c'est une plante qui ressemble beaucoup à celle-ci. C'est une ripsalis. Celle-ci pousse dans les forêts d'Amérique du Sud. Et il existe une variété de ripsalis qui se rencontrent en Afrique centrale et à Madagascar. On ne sait pas très bien comment elle a abouti là-bas un jour. Les plantes ont une zone de diffusion nettement plus grande. Ici aussi, nous avons de nombreux genres différents. Ceux-ci est un groupe d'agaves qui restent petites. Vous voyez aussi de très grandes nuances de couleurs. Très jolis sont ces Echeveria lowi bleu, des variétés provenant du Mexique. Ce groupe de plantes est originaire d'Afrique du Sud. Là, nous avons de très nombreuses plantes grasses. Et la plupart des plantes grasses que nous voyons aussi arriver d'Afrique du Sud comme plantes d'intérieur. Ce sont les Haworthia. Et nous pouvons continuer ainsi. Ce sont les petites pierres vivantes également des petites plantes originaires d'Afrique du Sud. Un autre groupe de plantes est celui des Euphorbia. Elles poussent en Afrique, en Asie et même en Europe. La fameuse étoile de Noël est aussi une Euphorbia. A nouveau, il existe une grande diversité de formes. Il existe des buissons de Euphorbia d'un mètre d'eau. Vous voyez le plus souvent les plantes ramifiées en forme de colonne dans les livings. Une forme comme celle-ci est presque un bonsaï. Ici, nous rencontrons un groupe de plantes, les Pachypodium. Des plantes qui présentent encore assez bien de feuilles. Elles ont des formes très bizarres. Et elles forment souvent un tronc épais dans lequel elles peuvent stocker leurs réserves. Nous nous rendons maintenant de l'autre côté du monde. Nous arrivons ici en Amérique du Sud. Cette plante est un Oriocerius. Il pousse dans les Andes. Vous voyez qu'elles sont très poilues et cette pilosité donne de l'ombre contre le soleil ardent. Elle veille aussi à ce que la plante n'évapore pas trop son humidité, ce qui lui permet de résister plus longtemps à une période sèche. Nous avons aussi des plantes mexicaines. Cette Mamilaria plumosa est très dense en épines. Ce sont un genre de ressorts qui protègent la plante contre la lumière vive du soleil. Ceci est un groupe de Mellocactus. Ils forment un Ciphalium quand elles arrivent à leur maturité de croissance. Une zone laineuse de laquelle surgissent les petites fleurs. Ce sont des plantes tropicales originaires du Brésil qui ont besoin de bien plus de chaleur. Celles-ci se sentent le mieux en hiver à une température qui ne descend pas sous les 12 degrés. Ceci est aussi la température à laquelle je chauffe la serre. Dans le cas d'une courte période de gel, la température peut parfois descendre en dessous. Vous pouvez certainement conserver la plupart des cactus et des plantes grasses à 5 degrés. Ronald organise chaque année un grand événement de cactus et de plantes grasses avec la Conférence des pays européens. Quiconque désire se plonger dans ce hobby peut se rendre à Blankenberg au cours du second week-end de septembre. Mon nom est Marc Dumont. Je suis président du West Vlams Cactus Club Grézonia. Je vais vous montrer comment nous abordons la transplantation d'un cactus. Nous utilisons une terre pour cactus spéciale, qui doit surtout être très perméable. Mais ces dernières années, nous faisons aussi de plus en plus usage de graviers de pierres-ponces. Nous les ajoutons à la terre pour cactus pour veiller à ce qu'elle soit encore plus perméable. Nous allons commencer par retirer la plante du pot. Cette plante n'a pas beaucoup d'épines, si bien que nous pouvons l'extraire du pot, comme cela. Parfois, il arrive que cette plante soit un peu coincée. Nous poussons alors un peu, de telle sorte qu'elle se libère. Voilà. Nous veillons toujours à ce que l'étiquette reste sur la plante, de manière à encore savoir de quelle plante nous parlons après avoir rempoté. Nous aérons un peu la terre et contrôlons que la plante ou les racines ne comportent pas de vermine. Des pucerons peuvent se loger ici et là, entre les racines, certainement après l'hiver. Si c'est le cas, nous utilisons des insecticides pour s'assurer que la vermine s'en va. Puis, nous utilisons un mélange de notre terre et des graviers de pierre-ponce. Nous en déposons un petit peu dans le bas du pot. Nous positionnons la plante de telle sorte qu'elle se trouve plus ou moins au centre. La règle d'or est de garder une distance d'environ un gros centimètre entre la plante et le pot. Dans un pot qui est trop grand, la plante, qui est donc trop petite, finira par dépérir à la longue. Il vaut mieux placer la plante dans un pot trop petit que dans un pot trop grand. Nous tassons aussi régulièrement la terre pour qu'elle se positionne bien entre les racines. Et à la longue, notre plante est à nouveau joliment à la place qu'elle doit occuper. Joliment au centre, entourée de terre fraîche et à nouveau prête à affronter sereinement une ou deux saisons. Vous ne pouvez pas donner de l'eau directement au cactus fraîchement transplanté. Veillez à ce que les plantes puissent d'abord se remettre de la transplantation. Ceci est une plante que j'ai transplantée depuis déjà un peu plus longtemps. Nous plaçons aussi une secoupe en dessous. Nous pouvons alors donner à la plante l'eau dont elle a besoin. Prenez environ un centimètre d'eau. La plante l'absorbera déjà, si bien qu'elle peut continuer un petit temps. Nous prenons de préférence de l'eau de pluie. La règle générale est de ne pas donner d'eau en hiver. Nous allons veiller à ce que les températures ne soient pas trop élevées en hiver, car nous voulons éviter que la plante ne croie en hiver, car la luminosité est insuffisante en hiver. Les plantes auraient tendance à filer, ce qui fait qu'elles perdent de leur beauté, mais sont aussi plus sensibles aux maladies. Après que les plantes sont restées sèches durant tout l'hiver, nous allons essayer de réactiver la croissance des plantes au printemps. et nous devons alors faire preuve de prudence. Le but est de ne pas déverser l'arrosoir par-dessus, afin que les plantes ne soient pas trempées. En effet, les plantes ont perdu leurs radicelles, et celles-ci sont très importantes pour extraire l'eau de la terre. Celles-ci doivent d'abord se former. Nous allons atomiser plusieurs fois sur les plantes pour leur redonner envie peu à peu de se développer. Dès qu'elles montrent des signes de croissance, nous pouvons augmenter la pulvérisation. Quand il fait très chaud, il se peut que vous deviez donner de l'eau chaque semaine. Si le temps est sombre, il peut s'écouler deux à trois semaines avant de devoir redonner de l'eau. Mais l'important est d'observer nos plantes. Si elles sont encore mouillées dans le haut, nous ne devons certainement pas donner de l'eau. Car la partie juste sous la terre est la partie la plus sensible du cactus. Nous la nommons collée de la racine. Nous devons éviter que celle-ci reste trop longtemps humide. Ceci serait néfaste pour la plante. Les personnes qui cultivent sur l'appui de fenêtres doivent bel et bien donner un peu d'humidité en hiver. Du fait qu'elles ont un peu plus chaud à cet endroit que dans une serre en hiver, ces plantes ont besoin d'un peu plus d'humidité. Mais nous devons donner juste assez d'eau pour qu'elles restent en vie. Pas trop pour qu'elles ne poussent pas. C'est quelque peu la règle. Les personnes qui veulent en savoir plus sur les cactus peuvent toujours nous contacter sur www.grasonia.be Je me trouve ici entre les cactus. Toute cette serre en est pleine. Et que vais-je faire à présent ? Je réaliserai une greffe. Voici le cactus sur lequel nous réaliserons la greffe tout à l'heure. J'ai ici un petit cactus. Et que vais-je en faire ? Je vais greffer ce petit cactus sur ce cactus cierge. Par où commence-t-on ? Nous allons couper la tête de ce cactus. Nous devons évidemment le tenir. Il ne faut pas non plus le serrer trop fort car vous voyez qu'il se déformerait. Et maintenant, espérez que ça marche. Nous devons couper ceci le plus finement possible. Nous faisons pareil avec celui-ci, avec ce petit. Il peut sortir. Et nous allons le trancher. Lors de cette étape, nous devons procéder assez rapidement car vous voyez qu'il y a à présent du jus ici. Et ici aussi, il y a du jus. Nous devons assembler les deux parties avant que le jus ne s'arrête de couler. Dans ce cas, cela a donc peu de sens de le recouper. S'il avait été un peu plus petit, nous aurions dû couper ce cactus en biais comme cela a par exemple aussi été le cas ici, de manière à ce que ces cellules se ferment et à ce que le jus ne coule que sur cette partie greffée dessus. Voilà, ce cactus est placé ici à côté de l'autre. Il ne reste plus qu'à humidifier avec le pulvérisateur. Il ne faut surtout pas verser d'eau dans la terre même. Cela ne convient pas au cactus. Et de temps en temps, vous devez réhumidifier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !